bonsoir à tous bienvenue sur ma chaîne c'est jérôme aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis pour une voyance sur l'actualité en france donc l'actualité de notre pays politique et événements que va-t-il se passer dans cette nouvelle semaine nouvelle semaine qui entame la rentrée scolaire donc cette semaine qui voilà va concerner le 6 au 12 septembre quels sont les événements qui vont arriver vers nous et qu'est ce qui va se passer dans les grands axes les grands points principal c'est ce que je vais tenter de voir à travers un petit tirage si tu es nouveau bien bienvenue sur ma chaîne n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et voilà si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu ainsi qu'activer la cloche des notifications 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 C'est parti. Voilà les points principaux de cette nouvelle semaine qui va être à double tranchant et qui va être partagé clairement, autant de bien que de mal. Voilà la carte du chariot qui est ce symbole de succès, de chance, un petit peu de réussite, de bataille, de victoire. Elle annonce aussi un bon plan au niveau économique, un rebondissement, une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Elle peut annoncer le changement, elle peut annoncer un triomphe aussi. Voilà, elle annonce tout ce qu'il y a de plus positif sur différents plans, tels que le plan personnel et la victoire, mais aussi ce plan économique, le succès. Elle peut montrer aussi ce pouvoir qui est là, qui est instauré et qui continue toujours à être là, qui ne veut pas partir, qui veut rester et qui est bien sur ses roues et qui continue à avancer. On a la carte de l'étoile qui montre l'espérance, le chemin de l'espoir, de la réussite, celle où tout va briller. La semaine va être une très très belle semaine aussi également. Elle annonce quelque chose de positif au niveau météorologique. Dans notre pays, la France, on va avoir de belles, de beaux éclaircies, un beau soleil, mais attention, notamment, c'est le cas pour avoir cette signification sur les réserves d'eau notamment. Donc, soyez économique sur le plan de l'eau. Au niveau de l'eau, ça va être, voilà, il se peut qu'on n'est pas allé jusqu'aux sécheresses, mais voilà, les fortes chaleurs vont provoquer une diminution des eaux. Dans notre pays, on est sur le plan personnel et de la personne, ça montre qu'il faut toujours continuer, ne jamais rien relâcher et toujours avancer. La carte de l'ermite, personne âgée concernée par cette carte, soyez prudent, faites preuve de patience sur ce que vous attendez, faites preuve, profitez de cette semaine surtout pour vous reposer, voilà, ne vous imposez pas des choses. Si vous avez, pareil, des parents, des grands-parents qui sont proches de vous, occupez-vous d'eux, tout simplement, prenez du temps pour eux, ils en ont besoin. La carte de l'ermite montre, donc, la personne vulnérable, la personne qui a besoin d'aide, voilà, elle montre aussi une certaine prudence à avoir sur des compromis, sur des promesses qui peuvent être faites, voilà. Elle est aussi le symbole du respect, du recueillement, du besoin d'une pause, du besoin de temps pour soi-même. Elle aussi est peu indiquée, notamment sur le plan de la santé, de la fatigue. La carte de la maison des dieux, finalement, tout ce bonheur et tout ce côté positif, il y aura tout de même du négatif et des nuages qui vont arriver. Je pense notamment à la fin de semaine qui va être très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Je vois notamment pour certains commerces sur le plan économique une chute ou voilà, des choses qui interviennent, qui ne font qu'aujourd'hui, les choses n'avancent pas, n'arrivent pas à évoluer. Il y a aussi cette question du pass sanitaire qui ressort et qui va montrer et qui va remettre à dure épreuve ce marché économique pour certains commerçants. Elle est aussi le symbole d'un événement qui devrait arriver en France qui n'est pas forcément très positif. Ça peut être un incendie, ça peut être toutes ces choses-là du négatif qu'on a dans notre vie dans chaque pays d'ailleurs. Donc, les choses négatives comme les accidents, la météo qui dégradait, des incendies, toutes ces choses-là sont un ressorti au niveau de cette carte et du jugement de la maison de Dieu. Donc, elle annonce tout ce qui est vraiment difficile, notamment sur le plan mental chez les Français qui est vraiment mise à l'épreuve depuis maintenant un grand moment. Et enfin, cette dernière carte de la Lune qui vient approfondir tout ça, qui vient vraiment solliciter ce besoin d'être ailleurs, ce besoin que les choses changent, ce besoin de se laisser aller. Elle montre des maladresses, elle montre des tensions, des malentendus, des disputes, de la discorde entre plusieurs personnes. Elle montre deux clans, elle montre un clan contre un autre clan. Aujourd'hui, on a deux clans en France et ce qui se produit aussi un petit peu avec ce pass, c'est il y a les pour, il y a les contre, il y a le pour le pass, il y a contre le pass. Il y a toutes ces choses-là et on a une population vraiment divisée avec quelqu'un qui vient se cacher derrière tout ça et qui ne montre pas le bout de son nez, mais qui sait ce qui se passe en France et qui sait exactement quoi faire. Voilà, c'est toutes ces choses-là, toutes ces disputes, tous ces désaccords, mais aussi toutes ces disputes des personnes dans notre pays, encore une fois, qui ressort à travers ce tirage pour cette nouvelle semaine. J'espère que le tirage des amis vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Pour tous vos messages privés, c'est sur ma page fan Facebook Jérôme Invoyance, vous pouvez aussi me contacter sur mon Instagram Jérôme-Méra. Voilà, en espérant que ce nouveau tirage vous aura plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine d'avance. Prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.